bonjour bienvenue sur l'argus.fr pour découvrir le premier suv de la marque jaguar alors le espace est un 4x4 de bonne taille avec 4 mètres 73 de long cela le positionne en face des bmw x3 audi q5 et porsche mccann pour le côté sportif le design est indéniablement marqué par jaguar avec cette face typique de la xf les feux arrière repris du coupé f-type et le profil marqué par ce long capot et la cabine reculée nous voilà au volant de la version 2 litres diesel 180 chevaux avec boîte automatique à 8 rapports et transmission intégrale ce sera la version la plus vendue en france alors malgré que ce soit un véhicule au sur roue jaguar a façonné un suv sportif et il est vrai que son modèle est agile avec une direction incisive malgré la masse de 1800 kg les petites routes sont avalées avec facilité le moteur de 180 chevaux est largement suffisant dans le cadre d'une utilisation quotidienne mais il manque un petit peu de tonus sur la route pour les plus exigeants il faudra plutôt viser la version v6 de 300 chevaux alors moi au volant de cette version je suis un petit peu gêné par la couloir dans les virages à droite mon coude vient le percuter c'est une petite erreur d'économie si le fp est à l'aise sur la route c'est aussi un 4x4 avec une garde au sol de 21 cm et même s'il ne fera pas souvent du tout terrain il est capable de franchissement et de grimper des pentes assez raides grâce à sa transmission intégrale évoluée mais le fp c'est aussi des petites astuces comme je vais vous le montrer alors pour plaire la clientèle qui pratique des sports extérieurs notamment des sports nautiques jaguar a pensé à tout avec ce bracelet étanche et anti-chocs il permet de remplacer la clé et pour déverrouiller le véhicule il suffit de s'approcher du j de jaguar évidemment ce bracelet c'est une option comme de nombreux équipements à bord du fpace à bientôt sur l'argus point fr